Vous êtes sur RTL. Au cœur des discussions, le futur rôle du jeune couple et leurs finances. Surtout, le prince Charles leur verse en moyenne 5 millions d'euros par an. Une allocation qu'il pourrait décider de leur supprimer. Quarantième jour de grève contre la réforme des retraites ce lundi sur RTL ce matin. Laurent Berger, le patron de la CFDT, s'est réjoui d'une victoire en termes de justice sociale après le retrait provisoire de l'âge pivot. Hier soir, Edouard Philippe a estimé qu'il s'agissait d'un compromis, d'une avancée et que les grévistes devaient prendre désormais leurs responsabilités. Force Ouvrière et la CGT continuent de réclamer le retrait, pur et simple du texte. Les conditions de trafic aujourd'hui s'améliorent. 8 TGV sur 10, 7 intercités sur 10 à la SNCF, un train sur 2 sur les RER A et B en Ile-de-France. Il aura fallu 30 ans pour que la justice se penche sur les agissements de Bernard Prénat. 30 ans pour que le scandale éclate alors que l'église a longtemps fermé les yeux sur les pratiques de cet ancien curé. Accusé d'avoir abusé sexuellement des dizaines de jeunes scouts mineurs, son procès ouvrira tout à l'heure à Lyon. Il risque 10 ans de prison. Emmanuel Macron est à peau pendant 2 jours à l'occasion du G5 consacré au Sahel, la ville des Pyrénées où est stationné le 5e régiment d'hélicoptères de combat. C'est de là que venaient 7 des 13 soldats morts au Mali en novembre dernier. Le marché du jouet est resté stable. L'an dernier en France, 3 milliards et demi d'euros. Les chiffres viennent de tomber. Un bon bilan dû en partie aux jeux et aux jouets. Sous licence Disney, les produits dérivés représentent quasiment un quart des jouets vendus. Et puis le football, le premier match nul de la saison hier soir pour Paris, tenu en échec au Parc des Princes par les Monégasques. 3 buts partout. Dominique Tenza. Il est 8h35. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada